Tous les mardis, 21h-23h, ça va pas être possible. Pour moi c'est qu'on passe un petit canoir téléphonique. On n'a pas fait de canoir téléphonique, est-ce qu'on peut pas appeler un restaurant libanais ? Alors là il est 22h52, donc en France c'est mort, donc à Pointe-à-Pitre, tiens. Ça te dit ? Allez on va appeler un restaurant libanais, il est 22h53, on va voir ce qu'on va faire. Et c'est Gabi qui va piloter ce canular. Mais moi je suis pas là. T'es pas là. T'es pas là. Il l'assume pas. T'es pas là. Avions envoyé 747 avant de 35 en direction de 742, demande d'autorisation à votre Petre Airport, 7991, to deck the bag and landing on the 17, please call the bag and make it on the sun. You hear me ? Copy ? Yes, I could hear you. Copy ? But I'm sorry, I'm a restaurant, I'm not at the airport. Ok, please call 111 and I'll listen to you, yesterday was on travel, it seems to... You call nobody, I'm sorry, you are in the restaurant of a Lebanese restaurant, you are not at the airport. Ok, Potapitre. But I'm sorry for you. Potapitre. Potapitre. Airport. It's calling the 7th tune. Tune. Ok, elle a coupé. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on la rappelle et on va se faire passer pour la tour de contrôle qui rappelle et qui va lui dire qu'en fait, il y a un problème de réseau. Ah, alors oui ? Oui, bonjour monsieur, voilà, je me présente, je suis Pierre Blind, je représente l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbe à BIM. Voilà, je vous appelle parce qu'on a un problème avec la tour de contrôle, apparemment vous avez reçu des appels d'avion, un avion A733 qui aurait appelé chez vous, on vient de voir sur nos réseaux, que la radio ne marche pas et elle a été détournée sur vous. Oui, mais c'est pas nous, c'est possible que les lignes et les mélangeurs, parce que ça c'est un restaurant faille rouge. Je sais, je sais monsieur, en fait, il y a un problème avec les télécoms et le problème... Mais c'est possible, c'est possible, parce qu'ici c'est un restaurant d'Ibanien. Je sais bien monsieur, je sais bien monsieur, mais il y a eu un problème à la base avec ça, je vous appelle pour ça, est-ce que, si ça recommence, si quelqu'un vous appelle, vous n'êtes pas obligé d'y croire, c'est juste si ça vous appelle, est-ce que vous pouvez noter trois coordonnées à lui donner, s'il vous plaît ? C'est très simple, vous notez sur un tout petit bout de papier les coordonnées... Ah, je vais faire avec moi, s'il te plaît. Merci. Allô, bonsoir, je peux vous aider ? Oui, bonjour madame, je me présente, je suis Pierre Blinte, je représente l'aéroport de Guadeloupe, Paul Caraïbe, Pointe-à-Pitre, à Bines. Justement, vous m'aviez parlé tout à l'heure en anglais. Non, 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 je ne vous ai pas... En fait, c'est la première fois que je vous appelle, moi. Par contre, on a vu sur nos réseaux qu'apparemment, vous avez bien reçu un appel d'un avion en détresse qui essayait d'atterrir. En fait, on a un problème avec le télécom. L'avion est là en détresse ? Il n'est pas en détresse, en détresse, mais il va falloir... En fait, nous, on n'arrive pas à localiser et apparemment, le flux est rediritionné avec vous sur votre téléphone, d'accord ? Est-ce que vous pouvez noter pour moi des coordonnées vitales à leur donner pour qu'ils trouvent l'aéroport de Pointe-à-Pitre ? Si jamais ils nous rappellent ? Si jamais ils vous rappellent. Nous, on prend toutes les solutions avec nous pour que vous puissiez leur dire ce dont ils ont besoin, d'accord ? Alors, parce qu'il y a une personne qui m'en a parlé en anglais, je croyais que c'était une blague... A mon avis, c'est... C'est ça, c'est le capitaine Kirk, madame. C'est le capitaine, justement, qu'on essaye de joindre. Sa balise radio doit mal marcher. Vous savez, on est passé à l'heure de numérique. On ne marche plus à la radio, on est au numérique avec l'avion. Alors, donnez-moi les coordonnées, si jamais ils le rappellent. Alors, les coordonnées à retenir. Je crois qu'il est sans, mais j'ai pu chier. Allez-y. C'est 33. 33. 69. 69. Alpha, bêta. Alpha, bêta. Leonardo. Leonardo. Altitude, 8, 33, d'accord ? Altitude ? 8, 33, madame. 8, 33. D'accord, madame. Je dois aller m'occuper d'autres avions. Si jamais ils vous appellent, voilà. Et que Dieu soit avec vous. Voilà. Si jamais quelqu'un m'appelle, pas problème. Il s'espère qu'il n'y aura rien de grave. Non, 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 vous inquiétez pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah ouais ? Merci, madame, en tout cas. Merci de votre collaboration. Vous êtes génial. Je me demandais est-ce que c'est l'aéroport de la Guadeloupe ? Je me suis excusée, j'ai dit non, mais je croyais que c'était une blague. C'est normal, vous savez, c'est normal. Il y a beaucoup de l'Uberlue qui font des blagues. D'accord, bon courage. On va laisser la ligne libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre collaboration. La Guadeloupe vous remercie. Au revoir. Alors, on va rappeler une dernière fois. Ah, mais la pauvre. Allez, rappelle une dernière fois, je fais l'avion et je lui dis que c'est une blague. Voilà, voilà, parce qu'on va s'arrêter quand même sur une bonne note. Ladies and gentlemen. Restant, c'est rose, bonjour. 747, I'm calling back. Je n'ai pas réponse à l'aéroport. Je n'ai pas réponse à l'aéroport. Demande d'autorisation, attirer le stage. 33, 69, alpha, beta. Je ne vois plus rien. Leonardo, attitude, oui, 33. D'accord, ok, merci madame. Je vais pouvoir attirer. Tous les mardis, 21h23, ça ne va pas être... Il faut me répondre. À un moment donné, c'était une question-réponse. Si je pose des questions, vous ne répondez pas madame, on ne va pas s'entendre. On peut rester... Allez, on y va, on accélère, on s'est super, on s'en sort dans la machine, hein ! Allez, prenez place, prenez place pour cette attraction, on y va, on accélère ! Sous-titrage Société Radio-Canada